Alors, votre coup de cœur ? Oui, alors là, c'est vraiment un événement. Enfin, moi, ça m'a... J'avoue que le nombre de livres qui paraissent, mais qui ne vous apprennent pas grand-chose, il y a des livres qui sont super bien écrits, enfin, la totale, où vous prenez un grand plaisir, mais là, c'est quelque chose en plus, c'est-à-dire quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, ça, vraiment, pour moi, ça a été quelque chose, une révélation, c'est Henriette Chardac, en plus, elle écrit très bien, ça s'appelle L'oublié de Salerne, et c'est aux éditions du Passeur, et le Passeur, ils font des romans et des choses comme ça qui sont un peu différents de ce que les gens faisaient ou font, voilà. Alors, c'est l'histoire, on est au XIe siècle, c'est l'histoire d'une femme, je lis ma fiche parce que j'ai peur de louper plein de trucs, parce que c'est la première femme qui a suivi des cours à l'école de médecine, on est au XIe siècle, c'est-à-dire que les femmes, normalement, elles ne faisaient pas... Alors, il faut dire que son père était médecin, il était marié à un urologue, à l'époque, déjà, ça existait, alors, elle habite à Salerme, on est en Italie, alors, écoute, accrochez-vous, parce que c'est la première femme médecin, elle a été gynéco, elle a été obstétrique, elle a été pédiatre, elle a été chirurgienne, elle a été ophtalmo, elle a été esthéticienne, psychologue et psychothérapeute, vous imaginez la chose ? Alors, elle va apprendre son métier à l'hôpital, alors, il y avait un hôpital à Salerme, qui était un hôpital-école, c'est-à-dire que c'était très rare, on apprenait à la médecine, on n'avait pas de diplôme, mais on pouvait exercer, et c'est exceptionnel, c'est en tant que femme, de faire ce genre de choses, et elle a écrit des livres absolument incroyables sur la médecine, qui ont eu une importance considérable en Europe, mais on considérait qu'une femme n'était pas capable d'avoir... Pas crédible ? Non, et donc, on a donné un nom d'homme, c'est-à-dire que les hommes, jusqu'à pas d'année, on dit que c'était un homme qui avait écrit ces trucs. Elle a quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'elle considérait que les femmes, quand elles accouchaient, elles ne devaient pas souffrir, et elle va les aider, à la fois avec des plantes, des herbes et des choses comme ça, mais psychologiquement, c'est-à-dire qu'elle va les accompagner, ce qui à l'époque était novateur, parce qu'on va voir qu'après, vous allez être au 17e, au 18e, c'est une catastrophe, et les femmes, elles sont là pour souffrir. Elles vont... Elles parlent, moi j'ai du mal à parler français, elles parlent l'hébreu, l'arabe, enfin le latin, enfin c'est une femme absolument incroyable, et en plus, alors c'est un livre d'aventure, c'est-à-dire que vous suivez cette femme, puis moi je suis restée quoi devant tout ça ? C'est un courage absolument incroyable, et alors il y a des problématiques, j'adore ça, ça fait un peu télo, il y a des problématiques de l'époque, c'est-à-dire politiques, culturelles, sociologiques, qu'on retrouve à notre époque, c'est-à-dire l'ouverture sur les autres, la place des femmes dans la société, c'est vraiment incroyable, alors pas de panique, vous aimez, si vous avez peur que ce n'est pas un essai, c'est vraiment un grand livre d'aventure, ça se lit, puis si vous êtes une femme, en plus, ça répare une injustice, parce que cette histoire qui est vraie, qui a été écrite par les hommes, on a squeezé de plus en plus, elles n'existaient pas, seulement on disait, il y a une femme derrière un grand homme, ça dit quelque chose sur les femmes. Et là, elle remet en lumière, une des femmes les plus importantes pour la médecine européenne. Allez-y, ça s'appelle L'oublié de Salernes, d'Henriette Chardac, c'est chez le pâteur, le passeur, c'est parfait pour Noël et pour les fêtes. Sous-titrage ST' 501